Je vais vous parler maintenant de la gémothérapie donc à partir des bourgeons moi j'aime beaucoup les bourgeons celui que j'aime beaucoup pour stimuler l'immunité c'est le cassis donc ça c'est un petit livre que je recommande parce que c'est il est simple voilà si un jour vous voulez vraiment vous soigner par les bourgeons il est très simple il est bien fait et vraiment c'est en fonction de des problèmes qu'on a c'est Stéphane Wester et moi je l'aime bien et il est précis en fait et donc les bourgeons on va recueillir les bourgeons à un certain moment on va les mettre dans de l'eau de l'alcool et de la glycérine et puis après on va filtrer au bout d'un certain temps et on va utiliser en fait ces bourgeons en fait par par cure souvent des cures donc quelquefois qu'ils sont longues ça dépend ce qu'on a à soigner à accompagner et le cassis parce que vous connaissez peut-être le cassis feuilles le cassis fruits et plantes on n'a pas du tout les mêmes indications entre le cassis feuilles et le cassis fruits c'est pour les problèmes circulatoires cassis feuilles c'est pour les douleurs on n'a pas les mêmes principes actifs et dans le bourgeon c'est encore autre chose quoi ça n'a rien à voir c'est très puissant et ça le cassis on peut le comparer si vous voulez entre guillemets au corticoïdes voilà ouais si vous prendre le matin le cassis s'agit sur les surrénales donc il faut prendre le matin parce que si vous prenez le soir ça peut en fait provoquer des insomnies mais le cassis en fait c'est un bourgeon je sais pas comment il est vendu ici mais c'est un des très bons bourgeons que tout le monde peut prendre en fait anti-inflammatoire anti-allergique adaptogène enfin il est vraiment extraordinaire et donc le cassis en fait on peut l'utiliser comme revitalisant énergétique et donc dans les défenses immunitaires qui sont effondrées c'est un draineur en plus c'est vraiment un il agit sur le foie sur la thyroïde c'est vraiment un très très beau bourgeon pour les gens qui ont des problèmes moi je le conseille beaucoup aussi des douleurs articulaires voilà c'est et c'est un adaptogène quand on est fatigué il faut faire une cure de cassis on peut faire d'une cure de deux mois facilement le matin associé quand même si vraiment l'immunité est très basse il faut autre chose moi pour moi il n'est pas suffisant alors justement il ya les glantiers rosa canina les glantiers moi j'aime bien j'aime même j'aime bien le conseiller aux enfants qui ont des vraiment des problèmes orl tous ceux qui font des rhinopharyngites et tout ça des problèmes orl toutes les affections chroniques tous ceux qui sont alémiers et les glantiers on peut l'associer aussi au cassis voilà où on peut le prendre seul ça on peut le prendre par exemple le midi par exemple quand on a plusieurs bourgeons il vaut mieux peut-être utiliser un bourgeon le matin un bourgeon le midi un bourgeon le soir il ya c'est vrai qu'il ya des formules on a des formules et moi je crois qu'il faut les dissocier je préfère les dissocier certains quand c'est le complexe bon allez la personne qui veut pas s'embêter mais autrement il y en a certains qui faudra prendre le matin le noyer faudra prendre le soir il vaut mieux voilà c'est ça alors voilà toujours pareil parce qu'on n'est pas le laboratoire parce que moi j'ai un pharmacien un confrère qui me dit pas avant tel âge ça dépend aussi des bourgeons ouais je trouve à partir de 3-4 ans normalement c'est une goutte par année d'âge enfin on a peut-être d'autres formules mais à partir de 4-5 ans on peut quand même et maximum 15 gouttes par jour quand c'est les bourgeons macéramaires puisqu'on a deux types de bourgeons en fait voilà et l'aigle entier est extraordinaire aussi on a de très bons résultats pour ces enfants qui sont qui ont des rhinopharyngites des problèmes et il agit aussi au niveau du poumon donc l'enfant qui va à l'école vous savez bon bah jusqu'à l'âge de 6 7 ans il est il a beaucoup de rhinopharyngites souvent il se défend pas bien donc on peut lui donner en fait de l'aigle entier rosa canina et il y a un autre j'en ai pas j'en parle beaucoup j'en c'est le noyer le noyer qui en fait est un très bon bourgeon qu'on devrait prendre tous je pense à une période donnée parce que en fait il intervient sur la flore intestinale j'appelle ça un qui est très complexe on a des bactéries et il faut qu'il y ait un équilibre et pour qu'on ait une bonne immunité et se noyer on l'utilise quelquefois en cas de diarrhée en cas de constipation et en plus il intervient aussi il est très intéressant moi je pense pour les maladies neurodégénératives pour éviter en fait puisque c'est ce microbiote intestinal il faut qu'il soit équilibré et souvent il est déséquilibré et du coup vous le conseillez seul ou avec les probiotiques quand même je reconnais que je suis souvent seul ou avec du laurier noble laurier noble en hydrolore les les probiotiques les prébiotiques c'est très intéressant on nous en sort plein 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 ici pour le le vagin ici pour l'intestin ici pour la bouche moi je fais confiance au noyer parce que c'est pour tout il rééquilibre lui en fait alors mais c'est vrai que s'il faut peut-être rééquilibrer une flore vaginale bon on va peut-être utiliser en plus voilà du coup c'est peut-être intéressant pour le laurier avant et après ah oui franchement oui ouais pour moi et le laurier noble c'est en hydrolat moi j'aime beaucoup parce que en fait même pour la pour la je conseille beaucoup le laurier noble en hydrolat pour le la bouche parce que souvent la flore est détruite en fait voilà et souvent il y a des mycoses on a des infections et le laurier noble rééquilibre en fait quand il y a une extraction dentaire moi j'aime bien conseiller le laurier noble en hydrolat au lieu de tous les bains de bouche qui sont utilisés c'est à queue trois fois par jour et c'est vraiment cicatrisant et tout laurier noble par contre l'hydrolat se conserve très peu c'est pas de l'huile essentielle ou aussi quand il y a de l'huile essentielle une goutte d'huile essentielle dans un petit peu de comment de miel et puis on laisse un petit peu en bouche et c'est vrai que ça oui j'aime bien le laurier noble j'aime bien le noyer non le noyer en plus c'est ça agit sur le pancréas ça agit aussi sur le sommeil quand on fait des c'est il y a un sommeil réparateur il n'y a aucune contradiction c'est vraiment je pense que la plupart des gens quand même ont une flore déséquilibrée donc je trouve que c'est intéressant d'en faire des on peut faire des deux mois deux mois arrêter reprendre deux mois et ça agit sur le pancréas et la rate et bien sûr ça dynamise les défenses immunitaires il y a un autre bourgeon c'est le pain le pain le pain accroché voilà le pain accroché qui 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 est utilisé aussi dans les défenses immunitaires mais autrement qui est très très bien pour l'ostéoporose et puis tout ce qui est articulation arthrose en fait ça aussi ça pourrait être un autre atelier ou autre chose toutes les douleurs parce que aussi on a beaucoup beaucoup de douleurs je crois ici enfin beaucoup de douleurs d'arthrose et tant mieux voilà donc ça alors il y en a un que je connais pas trop mais j'ai trouvé c'est l'argousier en bourgeon aussi je ne sais pas s'il y en a mais moi je l'ai jamais conseillé et aussi il est adaptogène il est un peu comme le rhodiol quand on a quand on est pas bien quand on a du stress quand on a un petit peu de burn out parce qu'il y en a quand même et mais c'est un anti infectieux aussi très bon l'argousier mais je crois que je n'ai pas vu j'en ai jamais conseillé voilà et ça détoxifie le foie en plus et puis bon ben il y a les comment immunogènes bien sûr qui va regrouper trois bonfois celui qui n'a pas le temps moi je comprends qui veut pas s'embêter à prendre un le matin un le midi un le soir qui travaille tout ça bon ben on peut pas tout faire bien je crois c'est pas bon alors je vais vous parler de la gelée royale ça aussi hein la gelée royale on se demandait à quel moment elle arrivait celle là la gelée royale la fraîche elle est là il n'y en a pas non elle n'est pas là et ça c'est très intéressant de prendre la gelée royale oui c'est encore différent ça peut être complémentaire ça peut être complémentaire mais la gelée royale c'est vrai une cure de gelée royale fraîche c'est bien bon après on les trouve autrement mais moi je trouve que la fraîche c'est mieux elle est chère mais bon si on prend que ça ça suffit aussi hein on peut pas tout prendre hein c'est ça voilà c'est très cher il ya de l'européenne voilà voilà les moyens prix voilà mais on peut pas tout prendre enfin il faut qu'on choisit ça si vous préférez les huiles essentielles vous prenez les huiles essentielles la gelée royale et c'est très connu la gelée royale et c'est vrai que la fraîche c'est bon et vous vous n'avez aucune contre indication sur le jour réel ouais vous avez eu je me pose la question sur les gens qui sont traités contre les cancers moi je trouve que les cancers c'est pour ça qu'il ya des cas il faut faire très attention moi quand j'ai des gens comme ça je me pose beaucoup je me pose une heure deux je me pose une heure deux heures et je préfère prendre des choses très douces parce qu'il faut faire très attention même après avec des des traitements en fait il faut faire très attention oui c'est ça c'est pour ça qu'il vaut mieux autre chose on va pas prendre de risques pas du tout non moi je crois qu'il vaut mieux autre chose il ya autre chose il faut pas parce que ce que je disais tout à l'heure je ne connais pas tout il faut toujours douter et quand on a un doute il faut pas voilà pas de doute c'est qu'il faut voir le problème de la gelée royale c'est qu'en fait les gens associent pas du miel et donc pour eux c'est ça mais non justement ce n'est pas du miel ce n'est pas du miel le propolis ce n'est pas du miel voilà c'est ça et je trouve et ben on peut discuter et moi tous ces gens là en général je les prends je prends du temps et parce que si après il ya aussi tous ces gens qui ont des traitements hein il ya certains produits qu'on peut pas leur donner même le desmodium et tout ça faut faire très attention avant après pas pendant donc on est prudent voilà il faut être prudent c'est tout non 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 oui oui je préfère être prudente bon ben il ya le propolis qui est un antiseptique immunostimulant ça c'est aussi un produit de la ruche il y en a aussi bon ben je vais parler maintenant des oligo-éléments un peu d'oligo-éléments très peu il ya le zinc bien sûr qu'on dit quand même qu'on conseille en ce moment et ce serait intéressant de de prendre aussi le zinc dans cette période encore difficile bien sûr donc ça on peut le trouver facilement oh ben ça existe en solution en bouteille ouais catalion moi j'aime bien catalion ouais ouais il y en a certains mélanges moi je trouve au bol zinc c'est parce qu'après il faut prendre de la vitamine c l'acérola on conseille quand même ça bon le zinc alors et le cuivre en argent c'est vrai qu'autre enfin c'est vrai que quand on prend le cuivre en argent anti-inflammatoire l'argent pour l'infection et tout c'est vrai qu'on utilisait ça maintenant c'est préconisé plus le zinc bon on va prendre le zinc alors puis on va prendre autre chose à côté on va prendre la vitamine c on va prendre puis bon après ça va dépendre si on est vacciné n'est pas vacciné on peut accompagner parce que si avec la vaccination on va accompagner on va essayer de éviter les effets secondaires de la vaccination on a le glutathion on a autre chose pour les métaux lourds et tout ça donc après il ya plein de conseils voilà je pense et puis après tout le monde n'est pas d'accord c'est très difficile mais bon ben il faut poser le pour et contre mais on peut en fait on peut quand même moi je sais qu'en homéopathie j'accompagne les gens qui se font vacciner qui sont vaccinés c'est à dire tuya silicea un peu d'apis et gelsinium mais à côté moi je crois qu'il faut quand même aussi du zinc il ya plein de petites choses quoi à la vitamine d bien sûr ben oui ça je vais en parler parce que là il a faux parce que la vitamine d la vitamine d en fait on n'a pas eu beaucoup de soleil je pense cet été ici donc on n'est pas allé quand même mettre même nos bras c'est elle est synthétisée grâce elle est quand même grâce au soleil donc il y a beaucoup il y avait eu une étude où on donnait à partir de 60 ans les médecins devaient donner des ampoules à toutes les personnes à partir de 60 ans il fallait en donner plusieurs là je sais pas ça a changé je sais bon pourquoi mais mais alors pas l'ampoule bah non mais vous avez de la vitamine d en fait qui est beaucoup enfin moi je préfère la vitamine d naturelle comme ça il faut prenez tous les jours c'est tout du moment où vous en avez faut pas en abuser c'est tout faut pas en abuser voilà mais on en a besoin non des gouttes ici des gouttes ici mais autrement les ampoules c'est prescrit par les médecins mais ça c'est une dose assez forte c'est pour ça que c'est prescrit par les médecins mais ici enfin oui c'est il y a la vitamine qui est d'origine végétale je crois voilà les laines de moutons il faut prendre tous les jours la preuve et on augmente et on augmente au lieu d'une goutte on prend deux gouttes trois gouttes puis ça c'est en fonction de la personne si la personne est allée au soleil tout l'été la moins besoin mais la vitamine d oui si si ainsi bien sûr être c'est très très important et là je sais pas pourquoi maintenant les médecins ne prescrivent plus ils devaient prescrire à tous les gens qui étaient plus de 60 ans 65 ans on vous en prescrit une ampoule tous les trois mois tous les trois mois quoi oui c'est ça et puis il ya 80 mille unités il ya plus aussi il ya 200 mille unités donc ça dépend donc c'est pour ça si vous en prenez si c'est prescrit vous n'allez pas prendre à côté en fait voilà faut pas faire un dossier de l'âge surtout pas voilà c'est ça bon le zinc dont je vous ai parlé puisque apparemment les 79% à manquer de zinc liquide ici en liquide il ya un comprimé aussi il ya plusieurs formes les catalyons c'est enfin moi j'aime bien les catalyons même le catalyon de cuivre je sais pas s'il existe si vous avez vraiment une inflammation vous pourrez prendre du cuivre faut pas en prendre trop c'est toujours pareil mais ça soulage drôlement le cuivre si vous avez une inflammation au genou vous avez une inflammation même ici l'autre jour quelqu'un avait un problème au niveau de la gorge bon ben un peu de cuivre quoi ça c'est des petites choses quoi qu'on devrait mais c'est aux médecins et à nous pharmaciens peut-être de conseiller moi j'appelle ça du conseil à l'ordonnance c'est des petites choses c'est comme le maxilla je sais pas si vous connaissiez c'était c'était quelque chose mais c'est vrai que ça soulage quoi il ya des petites choses au lieu de paracétamol tout oui ah oui c'est vraiment le cuivre c'est un anti inflammatoire et après il faut être raisonnable parce qu'avant on prenait beaucoup de cuivre en période grippale et on a diminué un peu la dose mais c'est un anti inflammatoire super l'argent c'est les infections ouais sur les plaies tout ça les oligo-éléments c'est une thérapie qui n'est pas beaucoup utilisée en france il ya très très peu en fait qui utilisent parce que le manganèse magnésium enfin il ya plein de choses un lithium et ça c'est mais ça j'ai pas appris encore j'apprendrai pas tout oui et la vitamine c bien sûr naturel ça c'est vrai que tous les matins un peu de vitamine c si parce qu'il n'y en a pas suffisamment quand même c'est sûr dans les jus quand même quelquefois il faut augmenter voilà c'est tout il ya de l'acérola et ça dépend de vous achetez il ya cérola et acérola parce que quelquefois c'est avec de la vitamine c chimique il faut bien connaître les produits et puis c'est à celui qui vous vend qui soit honnête voilà c'est tout regardez les compositions parce que faut pas faire voilà il rajoute autre chose et c'est pour ça vous en avez à voir qui est un peu plus cher bien sûr que ce que vous avez trouvé ailleurs mais c'est pas pareil il faut faire très très attention j'en ai vendu c'est sûr que j'en ai vendu voilà moi j'ai parlé de l'immunité est ce que je j'étais un peu claire claire peut-être ça va ah non justement ah non non faut choisir j'ai bien dit choisissez non vous n'allez pas tout prendre non 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 vous n'allez pas faire votre marché mettre tout dedans non 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 s'il ya des choix non 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 ça non non et puis alors vous savez si vous avez vraiment envie vous prenez quelques minutes et en fait c'est ça en fait il faut prendre le temps d'accord mais même avoir un petit déjeuner sympathique il faut prendre le temps mais moi je sais pas faire hein voilà non j'ai encore je suis toujours toujours ça va toujours trop vite chez moi ça viendra mais c'est vrai que quand il faut se poser en fait il faut se poser réfléchir en fait on peut pas tout faire on ne peut pas tout faire il faut faire des choix voilà c'est facile à dire pour moi mais je sais pas alors ça viendra mais si j'ai appris quand même à me poser à me poser parce qu'avant je courais beaucoup mais en fait il y a le sport ça vous pourriez en parler parce qu'il y a le sport qui est aussi dynamique hyper important se mouvoir être dans la nature on a quand même des endroits ici c'est pas tellement pollué quand même aller dans les forêts aller dans les la mer, la forêt, si on a des très belles forêts si 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 on a des belles forêts vous ne pouvez pas avoir la mer, la grande forêt la campagne la Normandie vous savez tout ça ? il y a des choses qui vous manquent en Normandie c'est pas possible non non mais en fait on a quand même une belle région moi je trouve moi je connais le Finistère depuis 1977 je trouve que c'est pas mal entre le nord, le sud, la campagne aller dans les monts d'arrêt franchement c'est du bonheur on a vraiment franchement une côte de l'eau qui est de bleu, qui est verte voilà c'est je trouve qu'on est pas mal je sais que je vais de l'arthrose dans un genou oui ça voulait me faire une infiltration oui et j'ai été faire du long de côte oui et ben voilà si parce que se mouvoir dans l'eau voilà les douleurs sont se mouvoir dans l'eau aussi dans les piscines dans le long de côte on en a ça maintenant aussi c'est de mettre la combinaison ça m'a soulagée si si mais ça je suis d'accord avec vous au lieu de la filtration et puis il y avait peur j'ai dit bon je vais aller marcher dans l'eau ça dort en l'eau la piscine ça m'a pas fait la même chose mais vraiment l'eau de mer oui parce qu'en fait il y a des oligo-éléments il y a tout ce qu'il faut en fait il y a plein de choses dans l'eau de mer pourquoi on a nos thalasso ? ça me fait un bien d'enfer les algues aussi ça aussi les algues ça c'est très important on peut manger des algues un petit peu il y a plein d'oligo-éléments enfin il y a plein de choses quelqu'un qui ferait une conférence sur la nutrithérapie ce serait très intéressant on enchaîne la salade la salade maintenant on a quand même ce qu'il faut ici c'est bon c'est ché il faut de tout voilà il faut de tout et vous n'aurez peut-être pas besoin des huiles essentielles et tout ce qu'il faut voilà et de pardon allez-y d'où viennent en fait vous nous avez parlé du noyer tout ça mais ça vient d'où toutes ces huiles ? ça ce sont des bourgeons alors ça va dépendre de la région si vous voulez c'est passé ou pas ? ah oui bien sûr on a quand même des bons bourgeons on en a quand même en France on en a en Belgique mais on en a en France et puis bon il y a certains qui vous disent d'où ça vient d'où ça vient d'où viennent les bourgeons bien sûr ah si moi j'ai quelqu'un aussi que je connais elle me dit moi j'ai pas ces bourgeons là en ce moment on en a pas puis c'est tout et puis bon Herbalgem en fait c'était Philippe Andrian c'était mon prof qui avait ça je sais pas si mais il doit y avoir aussi des bourgeons en France des bourgeons en Belgique en fait c'est ça c'est ça oui très bien oh ben je pense que la provenance on doit savoir ah oui oui ça c'est c'est très important oui ça vienne pas d'Amérique du Sud ou ? ah non les bourgeons ça vend on a ce qu'il faut je crois les huiles essentielles on a pas beaucoup bien sûr mais on en a et il faut défendre la lavande en ce moment puisque la lavande il y a un gros problème avec la lavande mais c'est vrai que la lavande peut provoquer des problèmes au niveau des seins c'est comme si vous prenez une tisane de lavande aussi il y a des hommes en fait qui peuvent avoir des seins gonflés s'ils en prennent tous les jours tous les jours donc c'est pour ça il faut doser c'est tout la lavande depuis quelques années sur la sellette même en diffusion ? non mais attendez puis même si vous utilisez la lavande de temps en temps c'est tous les jours en fait ce sont des molécules donc si vous répétez tous les jours ça rentre dans le corps voilà c'est ça c'est tout non non et puis bon il y a des huiles essentielles qui sont contradiquées en cas de cancer hormonodépendant ça on les connait de plus en plus on les connait ouais ben on utilise autre chose voilà mais même les bourgeons c'est pareil mais on le sait il y a de plus en plus d'études très important il y a peut-être plus d'études une fois je me dis sur la chimie enfin bon on ne connait pas tous les effets secondaires de la chimie mais bon voilà mais si si il y a des études de fait non non c'est très sérieux non 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 c'est très très sérieux est-ce que quelqu'un qui a beaucoup de médicaments à prendre naturel est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication à aussi bien ah ben ça c'est moi c'est vrai que j'ai la chance d'être pharmacien donc souvent moi je veux la liste et en fonction de ce qu'il y a non ben ça oui je dis non 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 ah oui avec les anticoagulants le plavix des choses comme ça non 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 alors là c'est une prudence et puis on utilise autre chose voilà oui ça c'est je fais très attention bon après vous avez des molécules bon ben qui sont quand même toxiques pour le foie mais on va vous mettre quelque chose à côté pour quand même soulager votre foie parce qu'on a quand même des molécules qui bien sûr qui sont éliminées par le foie qui sont toxiques et qui vous provoquent quand même les diabètes aussi mais donc mais après c'est en fonction de la personne ouais ouais alors parce que on peut pas donner n'importe quoi et c'est vrai que quelquefois ce que je vois parce que je fais encore des petits remplacements en pharmacie les gens viennent chercher un produit c'est vrai que si parce qu'on a pas le temps il faut prendre le temps parce qu'il faut dire est-ce que vous avez un problème des médicaments qu'est-ce que vous avez comme pathologie et ça c'est important normalement c'est notre eau là voilà il faut prendre du temps et écouter voilà est-ce que vous avez d'autres questions vous trouvez que ça fait beaucoup beaucoup mais vous n'êtes pas obligé de prendre tout voilà en fait l'objectif c'est se préserver pendant l'hiver oui se créer un petit peu une barrière naturelle enfin tout ce qu'on peut en tout cas et ce qui est difficile c'est de on est tenté là par tout ce que vous non mais même si même si j'avais si j'avais un magasin je vous donnerais pas tout non mais c'est tout non mais j'entends bien c'est tout mais j'ai trouvé le beau ah oui mais il y a voilà mais il y a des spécialistes il y a des spécialistes il y a déjà deux choses différentes parce que les vides essentielles vous les utilisez en externe après les bourgeons je ne sais même plus de quoi tout on a parlé les autres éléments tout ça ça arrive de l'interne voilà les gens des fois bah non moi j'ai pas envie ouais c'est ça donc vous allez vous diriger plus vers les vides essentielles donc là c'est ça c'est vite fait c'est facile c'est quand même voilà ouais c'est ça et je pense qu'en faisant le tour vous aurez aussi le filiste qui peut passer avec quelle gamme c'est ça et il faut toujours savoir aussi si vous prenez des compléments alimentaires parce qu'il ne faut pas faire de surdosage par exemple s'il y a d'avecaminé dans votre complément alimentaire il faut le savoir voilà mais c'est tout c'est pour ça on est là pour bien penser c'est ça pour vendre c'est ça exactement c'est pas comme dans certains voilà c'est ça voilà non non mais c'est vrai après il y a des consultations après il y a des consultations en naturopathie je crois qu'ils vont se mettre en place il y a donc si vous voulez ça c'est important quand même on ouvre on ouvre depuis octobre le cabinet bien-être juste à côté il y aura des consultations avec Dominique Clos justement en individuel il y aura aussi en naturopathie il y aura des massages shiatsu et de la réflexologie donc en fait il y a des permanences chaque semaine et donc il suffit de prendre rendez-vous directement sur le site internet et là ce sera vraiment en individuel parce que là c'est la conférence où le sujet est le plus global c'est ça c'est global quand on a fait des consultations en individuel on viendra aussi à la coopérative c'est le mercredi et le jeudi c'est ça je crois que c'est en fin de journée 17h c'est venu le mercredi et le jeudi c'est ça voilà il faut ce rendez-vous ce rendez-vous d'accord vous prenez rendez-vous et bien se déplace au cabinet et vous donne rendez-vous ici comme ça ça j'en ai pas entendu parler j'avais entendu parler du chef non c'est du ciel choué de tout ça j'avais entendu parler à la radio oui hier mais ouais je crois mais on a parlé de la conférence mais pas des consultations mais voilà c'est ça la chronique est bien c'est bien non mais je pense que c'est important d'adapter oui c'est ça et en fonction de vous en fonction de vous voilà et c'est ça qui est important voilà c'est besoin de votre passé mais chacun